La communauté britannique, établie en Guinée à travers son ambassade, a célébré ce mardi 21 novembre 2023, le 75e anniversaire du roi Charles III. Cette cérémonie grandiose organisée dans un réceptif hôtelier de la place a connu la participation des représentants des autorités guinéennes, des institutions internationales, etc. L'occasion a été mise à profit par l'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée, John Marshall, pour louer la démocratie et le pouvoir de la Britannique qui réside dans sa monarchie. Il a ainsi indiqué que le Royaume-Uni est une démocratie fière du dynamisme de son Parlement, de l'indépendance de son système judiciaire, de la liberté de ses médias et de la force de sa société civile. A cela, ajoute-t-il, dans un monde où l'autoritarisme semble gagner du terrain, nous, Royaume-Uni, continuons de croire que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement et que le pouvoir doit finalement appartenir au peuple. Tout en annonçant les élections prévues en 2024, l'ambassadeur John Marshall précise que quel que soit le vainqueur, en tant que fonctionnaire impartial engagé à servir le gouvernement élu par le peuple, « Je serai là pour organiser la prochaine fête d'anniversaire du roi. Je suis sûr que dans de nombreuses parties du monde, les gens ont peu ou rien à célébrer. Nos amis en Ukraine sont en guerre depuis près de deux ans, pendant ce temps une tragédie se déroule au Moyen-Orient. Je ne m'attarderai pas davantage sur ces conflits terribles sinon que d'exprimer l'espoir ardent que la paix reviendra et que la souffrance de tant de civils prendra fin. » Par ailleurs, l'ambassadeur du Royaume-Uni a aussi apprécié la potentialité guinéenne au cours de ses huit premiers mois dans le pays, avant de lancer le message aux Guinéens de l'exploiter. « En cas de besoin de partenaires, dit-il, le Royaume-Uni est disposé sur un partenariat moderne. C'est-à-dire, un partenariat économique et non pas une collaboration basée sur l'aide au développement bilatéral. La Guinée continuera de bénéficier de sommes importantes d'aide au développement que nous canalisons à travers des institutions bilatérales. Pour que notre partenariat soit efficace, il doit y avoir des intérêts des gouvernements et entreprises des deux côtés, ce qui est déjà le cas. « Je salue donc la disposition du gouvernement de transition à faire des affaires avec quiconque peut offrir la meilleure proposition en termes de qualité et de prix. Et dans les prochains mois, nous espérons pouvoir annoncer plusieurs projets importants, développés par le gouvernement guinéen et soutenus financièrement par le gouvernement britannique, a-t-il dit. Il a aussi rappelé que le Royaume-Uni fournira 2 milliards de dollars au fond vert pour le climat. À l'occasion de cette cérémonie de fête d'anniversaire du roi de la Grande-Bretagne, l'ambassadeur a annoncé qu'ils sont engagés à tripler le financement du Royaume-Uni pour cette adaptation. Quant à la COP28 qui débutera la semaine prochaine à Dubaï, John Marshall exhorte à de nouveaux engagements ambitieux et d'action de la part des principaux émetteurs. Pour maintenir l'objectif de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. Il souhaite par la même occasion une bonne chance à la ministre de l'Environnement et du Développement Durable de la Guinée pour les négociations. Car, le Royaume-Uni reste l'un des plus grands donateurs des financements climatiques internationaux qui ont pris et dont l'engagement va dépenser 11,6 milliards de livres sterling d'ici 2026. Dont, 3 milliards pour protéger, restaurer et gérer durablement la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !